Bonjour et bienvenue dans une nouvelle critique de MangaNameFan Aujourd'hui je vous parle du tome 9 de Dr.Stone Qui s'appelle Final Battle Donc oui la bataille finale de Dr.Stone C'est le temps de reprendre avec Chrome toujours en prison par l'armée de Tsukasaf Et il essaie de s'en sortir, il va réussir grâce à l'aide inopinée d'un autre personnage Qui sera dévoilé plus tard, je vous le gâcherai pas C'est quand même assez intéressant de voir ce personnage là faire un switch Sinon, qu'est-ce qu'on a? La mise en place de cette bataille finale On apprend le plan de Senku Qui est de ressusciter encore plus de monde On apprend pas grand chose de plus Éventuellement ils vont lancer l'assaut en 20 secondes en charge d'assaut C'est intéressant, c'est prenant C'est une bonne façon de faire La mise en temps, 4 secondes, 3 secondes Tout le long de ce chapitre là est prenante Éventuellement Tsukasa et Yoga vont embarquer dans la bataille Et ça va devenir une belle mêlée J'aime vraiment ça, c'est génial à regarder aller On voit que Boichi s'amuse avec tout Et Senku va finir par créer La dynamite C'est cinglé Il fait péter des avions en papier Parce que why not, c'est Senku C'est des génies, on aime ça On apprend que Tsukasa dans le fond Son but était surtout de faire revivre sa petite soeur D'essayer de la soigner C'est pour ça qu'il est devenu fort C'est pour ça tout le personnage On ressuscite sa soeur en fin de volume Et on apprend aussi qu'il y a un PLOT TWIST Yoga est peut-être le vrai vilain Il va poignarder Tsukasa à la dernière minute Duton, ça nous laisse sur un beau cliffhanger Est-ce que Tsukasa va s'en sortir Ça sort rien de revenir Il commençait à montrer des signes de Je suis un good guy Pourquoi c'est comme ça ? Les auteurs poursuivent leur lancer avec Dr Stone Ça reste une série prenante Qui nous parle beaucoup de science Qui nous met en place des situations prenantes Et qui arrive vers la fin de cet arc De Stone Wars Ça sent très bien pas vite la fin de cet arc-là Je ne sais pas vers où on s'en va par la suite Même si j'étais à jour dans les chapitres en ligne Et que je pourrais le dire Je m'en fous, je préfère me dire Où est-ce que le tome 10 va nous amener Ça reste sympathique à savoir Mais des dessins aussi sublimes Et une histoire quand même assez prenante encore Le tome 9 mérite une note de 16 sur 20 C'était Manganathan qui vous dit Pour plus de critiques Abonnez-vous Vous pouvez toujours regarder les différentes playlists Pour les séries qui vous intéressent Il y a au moins Une couple de playlists Ça pourrait vous intéresser Si vous voulez d'autres critiques Vous pouvez toujours me la demander Si j'ai la série que je la possède Que je l'ai déjà lue Ça va me faire plaisir de la refaire Sinon ben... Sous-titres par Jérémy Diaz Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz